Abattre la bête Abattre la bête, le troisième roman de David Goudreau sur cette trilogie de la bête à sa mère, la bête et sa cage et abattre la bête. Alors là, on va voir le bout de tout ça. Alors, il est toujours aussi fou qu'il l'était, même que ça empire, on se rappelle, on est vraiment dans la psychopathie bérienne. Il est à l'asile. Il en a fait vraiment des vertes et des pommeux dans le deuxième roman. Il a fait foirer une tentative d'évasion à la prison pour un des grands criminels qui était là. Il a violé la gardienne de sécurité alors qu'il était simplement supposé la séquestrer dans son bureau pour recevoir un téléphone des supérieurs, évidemment, pour leur dicter les choses qui étaient recommandées de faire pour l'évasion du grand criminel qui était attendu avec un hélicoptère au-dessus de la prison. Mais il était tellement amoureux de cette gardienne de prison-là qu'il n'a pas pu s'empêcher. Lui, il pense qu'il a fait de l'amour et qu'elle a bien aimé ça, mais c'est ça. Il a pris le temps de la violer, ce qui fait que ça a tout fait foirer le plan d'évasion. Il se retrouve à l'asile pendant cinq ans qu'il est là. Et malgré... Il va réussir... C'est un fin manipulateur, là, puis c'est ça. Alors, il va réussir à s'enfouir. Bien intéressant la stratégie qu'il prendra pour s'enfouir. Je vous laisse la découvrir. Et évidemment, comme dans les deux autres romans, la quête ultime est celle de retrouver sa mère puisqu'il a été placé en DPJ à l'âge de 7 ans parce que sa mère se pratiquait trop à se suicider. Et elle avait tous les diagnostics possibles de psychiatrie. Alors, il se retrouve dans la rue. Il achète de changer de profil pour ne pas être facilement reconnu. La crête de punk. Il se fait tatouer une cible de d'or en plein milieu du front. Ça doit changer une figure, c'est certain. Alors, il va rencontrer une jeune prostituée avec qui il va avoir des échanges, mettons, amoureux. Mais c'est 7 ans qu'il y a de l'alcool à lui fournir et tout ça. Lui, il était convaincu qu'elle l'aimait bien gros. Il a de la misère à percevoir la juste part de la réalité. Et à un moment donné aussi, il va rencontrer une prostituée, une vieille prostituée de rue, Maple, qui va l'impressionner un peu par son être, ce qu'elle dégage, puis sa perception un peu rough de la vie. Et ils vont finir par s'associer, puis ils vont faire un petit bout de chemin ensemble, si je peux dire ça comme ça. Elle va lui proposer d'être son pimp, là, puis... Il va faire ce qu'il peut. Et à un moment donné, il va réussir à voler une auto et 2000$ de quelqu'un, ce qui va lui permettre d'avoir une auto pour aller menacer des gens dans un laboratoire, parce qu'il sait qu'à ce laboratoire-là, ils ont l'adresse de sa mère, mais personne ne veut lui donner. Et là va partir la grande course folle avec les otages à bord de la wagonette. « Go pour cette adresse-là, et il va en faire des vertes et des pommeux. » Puis là, il recommence les petites blagues du deuxième roman, parce que là, il était content, suite à son passage à l'asile, il manquait une dinde et demie, ce qui faisait qu'il parlait avec des... Il avait de la misère à prononcer. Puis là, vu qu'il était à la charge de l'État, il avait réparé ça. Mais vous savez bien qu'il a tellement le don de se mettre dans le trouble que les palettes vont encore voler, puis il va se retrouver avec les mêmes difficultés de prononciation. Je vais en avoir une vite faite, si je vous en donnerais une, mais sinon, vous allez voir ça assez vite. Par contre, je vais vous lire un petit début du prologue, pas du prologue ou du premier chapitre, je ne sais plus. Juste pour vous donner une petite idée. Oui. De l'humour noir de David Goudreau, qui est vraiment particulier à lui, puis sa façon aussi d'être capable d'interpréter ce qu'un psychopathe peut percevoir de réel dans la réalité. Peut-être que là, il faut un peu ce que je dis là, mais je pense que vous allez comprendre si vous en lisez au moins un. Et pas besoin de les lire dans l'ordre. Ils se prennent très bien d'où ils commencent. On comprend l'univers. C'est sa jeunesse, jeune adulte. Le deuxième, c'est un séjour en prison. Et le troisième, c'est son évasion de l'asile. La folie n'est pas une maladie mentale, c'est une marque d'intelligence. Moi, je suis fou-raide. Raide bandée aussi. Ça indispose les infirmières. Elles sont trois, assistées d'un grand nègre, à essayer de m'attacher au lit de contention. Je suis tout nue, flambette, graissée à la margarine de la tête aux pieds, et je me débatte tel un brochet épileptique dans le fond d'une chaloupe. C'est sportif. Un coup de quéquette par-ci, un coup de tête par-là, et hop, je réussis à mordre le pouce de la petite grosse. Ça crie, ça menace, ça frappe dans tous les sens. L'ambiance est excellente. Alors, vous voyez comment est-ce qu'il voit ça, lui-là. Alors, à battre la bête, une œuvre choc, je pourrais dire ça. Mais je vous souhaite une très belle lecture. C'est un univers peu raconté de cette façon-là, en tes cas, dans la littérature. Bon plaisir à la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada